Daniel Penoel, bonjour et merci de participer à ce congrès sur le thème de l'immunité. Nous allons passer un petit moment ensemble pour parler des huiles essentielles et de l'immunité justement, mais dans un premier temps je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Alors Kevin, c'est très sympathique que nous puissions être ensemble pour cette heure et demie et vraiment c'est avec un grand plaisir, une grande joie que je participe à ce congrès. J'ai donc travaillé la médecine pendant plus de 50 ans, j'ai passé mon diplôme de médecine à la faculté de Paris, à l'hôpital Saint Antoine et j'étais passionné par ces études de médecine. Ma vraie passion, tu le sais Kevin, c'est quand même la médecine naturelle, qu'on appelle aussi la naturopathie et aussi les médecines énergétiques dans leur ensemble. Et donc pour moi, ma vision c'est celle d'une médecine intégrative et systémique qui a été toujours celle que j'ai pratiquée et je dirais au-delà de ces définitions et de ces catégorisations, je dirais que c'est une médecine intelligente, une médecine humaine, une médecine qui apporte à la fois la sécurité et l'efficacité et une médecine qui permet à chacun et à chacune de comprendre qu'au final, c'est soi-même qui est déjà son premier médecin. Je dis souvent, le premier médecin du thérapeute, le premier patient du thérapeute c'est lui-même et le premier thérapeute du patient c'est lui-même ou c'est elle-même. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous allons engager cette conversation à bateau rompu, comme si toutes ses auditrices et ses auditeurs étaient vraiment avec nous à côté de la table et c'est en pensant à elles et à eux que nous allons dialoguer ensemble. Merci pour cette présentation, je sais que tu as prévu de nous parler de tellement de choses, on va parler d'aromathérapie quantique, aromathérapie je dirais un peu pratico-pratique et aussi de déculpabiliser de l'utilisation de ces huiles essentielles mais tout en sachant les précautions à prendre bien sûr. Donc je peux te laisser commencer par un point qui te laisse un cœur, vas-y je te donne. On va y aller, d'accord. Alors j'ai effectivement ici un petit ouvrage qui s'appelle mon code de sécurité aromatique. Alors toi Kevin si tu prends la voiture c'est parce que tu as d'abord étudié le code de la route qui a quand même appris la conduite on va dire en état normal, je ne dis pas les 24 heures du Mans ou les rallies particuliers mais déjà que de connaître son code et puis la conduite normale et donc je dirais quelque part que dans mon état d'esprit je souhaiterais que les huiles essentielles deviennent aussi naturelles que le fait d'utiliser du sel. Du sel, tu sais Kevin si tu t'en mets trois cuillères dans la bouche tu vas te brûler les muqueuses et tu vas bousiller tes reins. Donc le sel peut être mortel. De la même manière une huile essentielle c'est quelque chose qui peut être dangereux tout simplement parce qu'on a concentré. Ici on a concentré à partir de l'eau de mer la partie minérale, le chlore de sodium et les oligo-éléments qui vont avec. C'est quand même plus pratique d'avoir du sel que de transporter des litres et des litres d'eau de mer pour saler ses aliments. Alors quand on regarde la nature on s'aperçoit que finalement dans le monde des plantes, tu sais c'est un peu la question de Shakespeare, to be or not to be. Alors comme je dis dans mon petit livre c'est ça sent ou ça ne sent pas. Alors ici j'ai amené tu vois un peu de pissenlit je viens de le cueillir là dans le jardin. Alors le pissenlit je le sens ça sent pas. Alors si je frotte un peu c'est léger mais c'était pas ce qu'on appelle l'aromatique. Alors si je vais chercher la racine tu vois alors la racine elle a beaucoup de principes amers elle commence à sentir davantage. Ceci dit est-ce qu'on distille du pissenlit ? Tu le sais très bien tu n'as pas vu encore de l'huile essentielle de pissenlit chez ton pharmacien ou dans ton magasin bio. Alors donc il y a des plantes qui nous intéressent. Tu vois là ici par exemple je sais tu vois c'est joli tu vois les fleurs on les voit bien c'est du romarin. Tu vois nous la nuit on a moins 10 degrés ici comme vous dans le Jura vous avez aussi très froid. Et bien le romarin ça gêne pas il fait ses fleurs en plein hiver. Dis donc c'est pas surprenant ça. Et bien l'aromathérapie ça va commencer par se dire si cette plante elle a un tel comportement en plein hiver en train de fleurir. Ben dis donc ça me donne peut-être des idées pour que finalement moi aussi je sois capable de mieux résister puisqu'il va être question de résistance il va être question quand même de lutte et que à travers ces concepts là on va comprendre que le positionnement de l'huile essentielle par rapport d'une part à la phytothérapie et d'autre part dans le cadre de l'ensemble de toutes les branches des médecines naturelles ça occupe une place unique exclusive indispensable qui fait que ce que j'appelle moi les huiles essentielles et l'aromathérapie sont le fer de lance de l'ensemble des médecines naturelles. Bien sûr on a besoin du manche de la lance mais pour prendre ici une petite image bon là je vais prendre un canif tu vois si j'ai tout ce que je connais d'un canif c'est cette partie là bon je peux peut-être masser un peu plus en appuyant mais ce qui compte c'est quand même de faire sortir la lame d'accord donc ça c'est une partie qui me permet de tenir mais ici j'ai la lame coupante et j'ai la pointe eh bien quand je me reporte à cette transformation quand je passe cette plante qu'on appelle le romarin officinal et je le passe par la distillation ce que j'obtiens là ici à l'état liquide à l'état concentré à l'état puissamment odoriférant à l'état qui est capable de traverser très facilement absolument la peau tu vois là le fait d'avoir déposé les gouttes sur la peau en l'espace d'une minute tout va être absorbé c'est pas parce que ça va s'évaporer dans l'atmosphère c'est parce que les cellules de mon corps vont absorber ces molécules aromatiques et que maintenant elles sont déjà en train de circuler dans mon sang elles sont arrivées ici dans mon coeur elles passent dans mes poumons je les sens absolument partout elles diffusent dans la pièce eh bien ce serait absolument impensable et impossible d'obtenir un résultat avec la plante dans l'état alors kévin je suis très clair avec toi et avec toutes les auditrices et tous les auditeurs j'adore la phytothérapie et quand on distille le romarin il ya plein de molécules notamment les fameux acides phénols comme l'acide rosemarini cursolique etc qui sont capitales notamment sur le point sur le point de vue anti-occident puisqu'on parle comme ça en anti et on les perds mais on a quand même énormément davantage d'un autre côté d'avoir cette huile essentielle et le but situé notre entretien c'est d'une part de faire comprendre la valeur ajoutée la trop d'importance et le caractère indispensable essentiel de ces fameuses huiles essentielles de permettre aussi un peu de dédramatiser parce que maintenant on a l'impression que dès qu'on parle d'huile essentielle presque il faudrait se mettre un grand parapluie et le principe de précaution kévin ça ne doit pas être un principe d'inaction c'est simplement un principe qui nous dit que si on a appris quelque chose et qu'il ya des règles de sécurité on les applique si je la sécurité totale avec totale avec ma voiture je laisse au garage dans ce cas là je n'achète pas de voiture si j'ai tellement peur des huiles essentielles je les utilise pas il ya plein de branches de la médecine naturelle qui nous permettent quand même d'agir mais il n'y a aucune équivalence et je pense que tu l'as appris dans tes cours de natureaux est ce que tu l'enseigne aussi dans ton école aucune équivalence parce que quand on est face notamment à des pathologiques de nature infectieuse quelle que soit la nature infectieuse on sait que l'équivalence alors sans parler d'effets secondaires mais l'équivalence en puissance on va le trouver dans les huiles essentielles après à nous de savoir les utiliser alors dans cet entretien je veux que le cadre soit fixé nous allons parler avant tout d'immunologie et bien sûr du bienfait de ces principes aromotiques sur le plan de tribunologie avant tout dans un contexte comme je te l'ai dit en amont parce que quand la maladie est là c'est ce que vous en naturopathie vous dites c'est déjà alors je vais pas dire trop tard mais c'est un peu tard donc comment faire pour que en amont notre immunité soit toujours dans un état à la fois alerte mais dans un état de contrôle et là je pense kévin que on va aborder un petit peu cette idée qu'on voit partout de booster qu'est ce que tu peux me dire kévin à ce sujet partout tu entends booster 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 l'immunité à ton tour justement comme tu dis j'aime bien ce que tu dis parce que mettre savoir doser utiliser les huiles essentielles c'est c'est un art quand même parce que comme tu dis le fait d'utiliser peut-être des plantes ou des essentiels ou des outils qui ne passent que leur temps à booster 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 donc c'est dire quoi notre système immunitaire est tellement en éveil que peut-être l'énergie est monopolisée pour ceci alors et peut-être que dans le fond ça nous fatigue je dirais alors que de nous mettre en alerte mais correct et bien dosé je pense que du coup on arrive à limiter un maximum de déclenchement de pathologie comme tu dis mais sans non plus s'épuiser si je puis dire je sais pas si on se booster tout le temps on le sait l'orthorexie c'est connu c'est que les gens qui prennent que des bonnes choses tout le temps parce qu'ils ont peur d'eux en fait ça fait l'effet inverse donc c'est très bien si grâce à toi on va pouvoir savoir un petit peu mieux jauger c'est vraiment l'objectif donc je vais nous en dire un peu plus voilà alors donc dans ce mot booster qu'on voit dans tous les livres y compris beaucoup de livres de médecine naturelle je dis un petit peu cette remarque on va dire c'est une boutade mais ça a quand même du sens si quelqu'un est idiot bon malheureusement il y a des gens qui sont un peu un peu stupide sur la planète on en a vu récemment dans certains pays bon si tu boostes un idiot tu auras encore plus d'actes idiot alors moi la première des choses c'est de dire on va déjà rendre la personne intelligente si elle veut bien de écouter un peu intelligente et après une fois qu'on a l'intelligence effectivement on peut se permettre de booster un peu mais en réalité ce concept de booster l'immunité si on comprend vraiment l'intelligence des plantes aromatiques ça s'applique pas vraiment c'est cette histoire qui a eu aussi parce que le langage qu'on emploie couramment dans les livres d'aromathérapie on a calqué sur le langage qu'on emploie dans le livre d'allopathie alors par exemple on a dit anti-inflammatoires alors les gens sont partis là dessus on a commencé à dire ah bah oui les huiles essentielles anti-inflammatoires il faut les éviter c'était absolument stupide tout ça à cause d'un mot qui ne s'applique pas aux huiles essentielles pour nous t'appeler le mot orto c'est très bien nous ce qu'on emploie dans notre jargon à nous c'est le mot orto bio on ajoute bio parce que orto c'est rigide ça veut dire perpendiculaire mais orto bio ça veut dire qu'on garde une souplesse mais dans un certain éventail sorti de là après on tombe dans la pathologie mais orto bio bah oui je suis orto biorexique j'ai choisi d'être quand même dans cette direction mais si je suis en laponie et qu'il y a du poisson à manger ben je vais un petit peu sortir du côté véganiste et puis etc etc si je suis en hiver dans une situation où j'ai besoin de manger des choses plus chaudes je vais pas forcément faire des cures de pamplemousse et de citron tu comprends c'est une logique de la vie donc tu verras toujours le mot orto bio donc on a choisi de dire au lieu anti-inflammatoire on dit orto bio phlogique phlogos c'est tu sais en grec c'est de feu et donc orto bio phlogique on va moduler contrôler accompagner la réaction de l'organisme qui a tendance des fois à en faire trop et en faire trop peu trop vite trop mal pas au bon moment un peu dérythmé et bien la naturopathie et la médecine énergétique comprend le sens du travail de l'organisme et va permettre de mettre certains certains garde-fous parce que si tu montes à 41 de fièvre ça veut pas dire que tu vas ramener la fièvre à 36 c'est très dangereux parce que la fièvre c'est la première arme mais on sait qu'il ya des moyens très simples de la ramener à ne serait-ce que deux degrés en dessous c'est déjà suffisant si tu as une réaction inflammatoire qui est en train de créer des douleurs terribles et des oedèmes etc on sait que c'est ton système immunitaire qui est en train d'hyper réagir on va pas employer des armes anti sauf dans des cas extrêmes extrême s'il ya une guêpe qui me pique dans la gorge je vais pas refuser une piqûre de corticoïdes parce que c'est une histoire de vie et de mort et si on se met de la cortisone dans les poumons parce qu'on a un petit essoufflement et qu'on a diagnostiqué ça comme de l'asthme c'est un diagnostic qu'on met à tout bout de champ il ya peut-être des choses plus intelligentes avec lesquels on va commencer pour voir pourquoi ces poumons réagissent de cette manière donc tout ça c'est de la logique donc effectivement on va rendre le système immunitaire intelligent et on va le rendre en capacité de contrôler ses réactions et nous on appelle ça le passage de l'état réactionnel à l'état de réponse qui veut dire une responsabilité et non pas la réaction violente comme on peut voir dans les batailles de rue du coup avant qu'on continue comment insister et faire vraiment entendre ce que tu viens de dire parce que là tu parlais d'anti-inflammatoire quand quelqu'un un patient vient maintenant voilà il est une douleur il veut plus avoir mal mais il n'a pas forcément envie de prendre le temps de comprendre pourquoi il a mal et que du coup on travaille la cause pour mais et puis que ça met trop de temps à se mettre en place et qu'il est mal trop longtemps donc pourquoi on a perdu ça et comment faire reprendre le temps de comprendre quelle est sa problématique et d'agir en fonction plutôt que de toujours casser l'information alors le gros avantage avec l'aromathérapie avec les huiles essentielles c'est que si tu commences à mettre en place un traitement avec des bourgeons de cassis avec des plantes extrêmement intéressantes il faut un petit peu de temps avant de sentir les faits et du fait que là on a affaire à des molécules à l'état concentré et qui vont agir de manière pratiquement immédiate ça va tenir confiance et ça va permettre de mettre en place après les conseils nutritionnelles la partie phytothérapique tout ce que tu as vu comme bien sûr intervenants qui sont venus apporter leur propre vue mais imagine que là le cas très simple j'ai pris un coup j'ai été un peu brut je me suis donné un coup j'ai mal bon je prends mon flacon de bande poivré qui va faire une réaction fraîche qui va stopper la transmission de la douleur en quelques secondes déjà de plus avoir cette douleur qui était quand même extrêmement handicapante et paralysante c'est merveilleux si je ne connaissais pas les huiles essentielles dire mais dis donc si un seul petit flacon est capable de donner résultat comme ça maintenant je vais en apprendre plus d'où la possibilité grâce aux huiles essentielles d'apporter un soulagement très rapide et derrière ça d'apporter un discours pour que la personne puisse comprendre que dans la démarche naturelle on a différents degrés d'intervention et que cette intervention qui est rapide efficace puissante bien sûr dans certaines précautions va nous ouvrir la porte pour ensuite comprendre dans le cas des douleurs chroniques que il ya peut-être un mode de vie aussi à adopter pour que cette douleur chronique ne soit pas intégré à la vie d'une manière extrêmement handicapante et paralysante donc il ya l'ouverture immédiate provoquée par l'huile essentielle aussi l'impact olfactif qui tout de suite nous fait ouvrir nos poumons notre olfaction quand tu passes devant un élevage intensif moi que je fais beaucoup de jogging même sans y réfléchir si je passe devant un élevage intensif de poulet de dinde de pintade my nose nose je discrète ça en anglais mon nez il le sait et puis quand je passe devant ces champs de lavande qu'on a chez nous bah my nose nose je sais où est la vie je sais où est la mort après à chacun faire ses choix mais ce que te dit le nez ça c'est absolument indispensable parce que c'est pas lié à ta conscience tu as cette petite zone ici qui est une zone émotionnelle et une zone aussi de survie et avant qu'un chat ou un chien se jette sur la nourriture bah il va respirer si ça va pas il va s'éloigner nous on se jette sur n'importe quoi dans les fast food on a perdu cette idée que le sens de l'odorat c'est pas seulement parce que ça sent bon c'est d'abord que ce qui sent mauvais c'est lié à des molécules toxiques et dangereuses la putressine la cadaverine j'en passe et des meilleurs et que si on te dit bah ça sent mauvais c'est peut-être parce que tu vas t'empoisonner en mangeant une viande faisandée ou quand tu passes devant une poissonnerie pas très fraîche il n'a même pas besoin de savoir si tu n'iras pas chercher le poisson là voilà donc le premier rôle de l'olfaction c'est déjà de nous protéger et ensuite effectivement nous attirer non mais très bien et du coup je comme je t'ai entendu parler anglais ça me fait penser avant qu'on continue dans les choses sérieuses du coup tu enseignes dans plusieurs pays tu m'avais dit à travers le monde et nous français alors comment on est positionné par rapport aux médecines douces et notamment l'aromathérapie on est quand même dans le coup ou on est en retard par rapport à d'autres alors c'est très très intelligent ta question parce que en ce moment on est en plein conflit en deux mots si tu veux l'aromathérapie elle a vraiment commencé au sens médical en france dans les années 1930 avec rené maurice gâte fossé ensuite on a eu des pharmaciens des médecins des chirurgiens qui s'y sont intéressés et qu'on vraiment fait avancer les choses bien sûr docteur vanet tout le monde le connaît avec aromathérapie phytothérapie traitement des maladies par les légumes et fruits etc et puis son gros livre docteur nature et puis bien sûr on a eu la chance et le privilège d'avoir pierre francome qui a vraiment posé les fondements scientifiques de l'aromathérapie et donc en france quand on parle d'aromathérapie on a une vision médicale et pharmaceutique ça commence un peu à changer mais c'est vraiment le positionnement quand on sort de là notamment en angleterre en amérique on a en fait trois cas de figure aromathérapie au sens courant on disait à l'époque lady d la princesse allait faire une sélection d'aromathérapie alors elle s'allonge petite musique douche une ambiance un peu feutrée et on met quelques gouttes de l'avent dans beaucoup d'huile c'est comme ça ça coûte pas cher tu vas passer la personne pour nous ça c'est pas l'aromathérapie médicale moi quand une personne vient avec un état et une condition infectieuse c'est pas quelques gouttes d'huile essentielle dans l'huile c'est à l'état pur c'est à l'état concentré c'est des doses importantes donc on a un même mot qui ne connaît pas la même réalité et je viens d'envoyer justement ma lettre dans un très grand journal américain pour dire que dorénavant je n'employerai plus le terme aromathérapie parce que pour eux c'est vraiment le côté ça sent bon et on se relaxe j'ai dit de quoi je parle sinon les gens sont perdus donc c'est une très bonne question la france et quand je dis la france je veux dire aussi la belgique et la suisse francophone et le luxembourg et nos cousins du québec je pense qu'il ya peut-être des gens du québec qui vont regarder et puis bien sûr les pays de l'afrique maghrébine et d'afrique noire on a des chaires de pharmacognosie on a de l'enseignement de phytothérapie et d'aromathérapie et ça c'est médical le côté anglo-saxon a été pris sur la partie soft et c'est pour ça que j'ai créé cette aromathérapie quantique beaucoup de gens n'ont pas compris ce que j'ai voulu dire et bien toi kévin tu vas pas comprendre alors kévin je te pose une question tu vas me répondre est ce que tu sais que les savants se sont toujours battus au sujet de la nature de la lumière est ce que tu te rappelles de quel conflit s'agissait à ton tour c'est une très bonne question mais sincèrement non je ne sais pas je vais pas mentir je ne sais pas non je ne vois pas d'accord mais c'est très simple à comprendre tu as des expériences où la lumière se comporte comme une onde d'accord ça c'est un peu le côté ondulatoire t'as entendu bien et d'autres expériences et la lumière se comporte comme des particules et les indices et nous qui avons raison dans ce bas sur les expériences et les autres disent ah ben non c'est nous ils ont aussi des expériences et bien en ce qui concerne les huiles essentielles c'est exactement la même chose je n'ai jamais dit que les anglais et les anglo-saxons avait tort j'ai dit simplement que selon le type d'approche et la manière dont on va l'utiliser on va révéler le côté plus subtil qui est les côtés ondulatoires ou le côté plus young énergique qui est effectivement le côté médical des pharmaceutiques et la beauté de l'aromathérapie quantique c'est justement d'ouvrir l'esprit et de faire comprendre que les deux vérités sont vraies l'une comme l'autre mais elles sont pas applicables au même moment si quelqu'un vient te voir avec une cystite aiguë ou une bronchite où il est en train de cracher du but c'est peut-être pas le moment du mettre une petite trace pour aller dans les sphères de l'olfactothérapie c'est pas que c'est mauvais mais c'est pas adapté comme on dit en anglais c'est not relevant voilà et puis si quelqu'un vient avec effectivement des tensions intérieures et bien rien qu'avec une trace infime d'une huile essentielle bien bien choisie tu es capable d'ouvrir des portails de guérison parce que tu vas passer par la zone limbique la zone émotionnelle tu as débloqué des des choses très très anciennes des mémoires et là c'est extraordinaire et là au contraire il faut des traces infimes et non pas des doses massives donc le côté quantique c'est de dire tout le monde a raison et tout le monde a tort on a raison si on reste dans l'adaptation à la problématique avec les bons moyens d'agir on a tort si on critique le voisin parce que on n'a pas compris ce qu'ils voulaient signifier alors bah j'invite effectivement nos auditrices et nos auditeurs à découvrir ce qu'on appelle cette aromathérapie quantique bien sûr à travers le livre je pense que tu dois la voir je te dédicace et puis bien sûr à travers ensuite les différents niveaux de formation qui sont proposés et maintenant nos formations sont vraiment des masterclass qui permettent aussi bien d'avoir la compréhension gré les provences et profonde que de passer à l'action efficace et sûr au quotidien parfait donc pendant qu'on parlait de cette aromathérapie quantique est-ce que tu as d'autres choses à nous rajouter en plus ou pas forcément l'essentiel phare quand même dans ce bouquin ah oui nous ont touché deux mots avant qu'on passe à notre sujet bon on va toucher de mauvais remarque bien c'est pas moi qui est abordé parce que toutes les huiles essentielles que j'ai amené là c'est des choses très courantes parce que ce que je veux c'est rendre service à des millions de personnes ou des centaines de millions de personnes si je considère la planète comme dans sa globalité mais effectivement alors ma thérapie quantique elle est née par la découverte de fragonia qui était une plante qui pousse dans l'australie ou un pays où j'ai vécu et j'ai beaucoup travaillé et tiens je te dis au passage que le seul pays au monde qui a reconnu ce qu'on appelle l'aromathérapie clinique et médicale c'est l'australie parce que j'ai fait un très gros travail de formation et bien cette huile essentielle de fragonia elle a permis à ce que dans une situation très difficile qui concernait mon épouse là où des doses massives d'huile essentielle ne faisait aucun effet parce que j'appliquais effectivement la doctrine moléculaire alors qu'une trace donc c'est purement énergétique a permis de débloquer la situation parce que derrière cette inflammation et cet encombrement des branches il y avait un nœud émotionnel qui ne pouvait lâcher qu'à partir du moment où l'huile essentielle de fragonia qui apporte on va dire un message particulier une vibration en particulier dont après j'ai pu déchiffrer le langage par l'équilibre extraordinaire des familles moléculaires et des fractales et également de ce qu'on appelle le nombre d'or parce que dans une analyse biochimique du nul essentiel c'est pas simplement le fait de dire il ya tel et tel constituant c'est le fait de comprendre l'équilibre et l'intégration de tous ces constituants que seul le génie de la plante en l'occurrence c'était fragonia a permis d'apporter et dans ce processus de guérison la poursuite du travail ce qui est fait avec kunzia qui est une plante de tasmanie et le kunzia a permis d'apporter une énergie yang extraordinaire et tout a été solutionné en un espace de temps très très court là où les principes d'aromathérapie médicale et scientifique très moléculaire avait échoué et à ce moment là j'ai fait bien sûr toutes mes recherches et ce concept d'aromathérapie quantique que certains critiquent sans avoir jamais ouvert mon livre ou assister à un cours ça c'est trop facile d'abord étudier et après on discutera et simplement parce que vous avez ce mot quantique le mot quantique c'est effectivement de comprendre que il ya le corpuscularial ondulatoire et la deuxième des choses que nous apprend la physique quantique c'est qu'il ya un principe de non séparabilité on ne peut pas séparer le liquide qui est dans le flacon qui s'appelle huile essentielle de cette plante qui vit qui souffre qui meurt qui lutte qui travaille pour la santé de la plante elle-même mais la santé de toute la biosphère et c'est cette approche intégrative et vivante parce que lorsque j'emmène nos élèves aussi tu as beaucoup de forêts de conifères dans le jura et tu sais que si si aujourd'hui nous avons ces plantes aromatiques c'est parce que sur la terre et sur la biosphère à un moment donné une catégorie de végétaux a décidé d'ouvrir la voie aromatique il ya 300 millions d'années et c'est pas toi kévin que je vais apprendre la beauté des pins des sapins des épicéas puisque tu étais entouré partout dans tes forêts de ces conifères et ce qui est surprenant c'est de constater que pratiquement tous les conifères à la part l'if et à part de très très rares excréptions ils sont tous aromatiques alors que quand on passe dans les angiospermes ça devient un privilège et je dis la chose suivante au niveau des angiospermes pas des gymnospermes donc des conifères on va dire que ces plantes aromatiques sont au monde végétal ce que les pierres précieuses sautent au monde minéral et je pense que parmi les auditrices on en a aussi qui s'intéresse à la puissance des pierres précieuses à ton tour non mais merci pour cette parenthèse du coup c'est important ce que je sais que ça intéresse ça interpelle donc merci du coup ben surtout dans le côté terre à terre donc beaucoup de gens s'intéressent aux huiles essentielles la première raison elle en est que ça sent bon je pense que ça en est une pour beaucoup et d'ailleurs c'est là où on apporte des principes de précaution parce que du coup on sait qu'on peut faire des bêtises mais des choses qui sont bon on sait qu'avec 5 ml de qualitus on peut tuer quelqu'un enfin etc donc on fait attention mais alors toi qui vraiment connais parfaitement ce milieu comment s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'achète un bouquin il lit les vertus ben alors il est paumé entre un teint timole un laurier un romarin acinéole on dit ben en fait tout ça fait le même truc alors comment je choisis mon huile essentielle d'ailleurs là toi tu nous parles aussi je rebondis mais ton romarin il est en fleurs chez toi mais il l'est pas chez moi donc est-ce que on sait que d'un terroir à l'autre ça varie donc comment bien choisir son huile essentielle parce que dire c'est du romarin mais le romarin j'imagine du nord ou du sud n'a déjà plutôt tout à fait les mêmes vertus j'imagine et voilà et donc est ce qu'on a choisi par l'olfacto aussi c'est très compliqué d'ailleurs même moi ce qui m'a fait m'intéresser plus profondément à l'aroma que dans les bouquins c'est que j'ai une personne qui pour dormir la seule chose qu'il a dormi en aroma c'était l'amande poivrée alors là moi qui apprenait bien mes leçons je me dis bah alors là je comprends pas c'est un tonique hypertenseur qui nous permet d'être éveillé pour pas qu'on s'endorme au volant et puis ce qui la calme c'est l'amande poivrée donc voilà je t'ai posé plein de questions en ligne mais en fait on s'est retrouvé dans ce monde là quoi c'est très très bien je te remercie kévin je vais commencer tout de suite avec l'amande poivrée et je vais te raconter une petite anecdote qui nous fera comprendre aussi conscience des précautions c'est l'histoire d'un ami qui a un laboratoire dans le sud ouest de la france et il doit rouler depuis bordeaux jusqu'à nice alors ça fait quand même une longue longue conduite puis alors il ya il se dit j'ai risque de m'endorme au floccant et prendre un petit flacon de menthe poivrée qu'il avait sur l'étagère qui avait déjà été ouvert mais ça dans sa poche et puis il roule il roule il roule puis à un moment donné il a une drôle d'impression l'impression un peu glaciale et puis on s'aperçoit qu'il avait mis le flacon de menthe poivrée dans la mauvaise position qui n'était pas bien bouché et que le montant est venu chatouiller un endroit de l'anatomie dont la décence m'empêche de donner une description mais il l'a senti passé pourquoi parce qu'il n'avait pas pris la première précaution alors je vais te poser cette question kévin si tu fais ta trousse d'urgence ta trousse de base quel est le premier flacon que tu vas mettre dans ta trousse à toi la réponse bon ben alors par précaution parce que j'aurais dit la menthe poivrée mais par précaution en tant que lecteur j'aurais mis la lavande évidemment la lavande vraie mais en tant que connaisseur moi j'aurais mis la menthe et maintenant maintenant le rabbin sarah voilà mon top 3 bon alors je vais te dire la vérité kévin mais pour ça bien sûr ils vont l'avoir dans le livre parce qu'en réalité est ce que j'ai demandé quel est le flacon d'huile essentielle jamais de la vie j'ai dit quel est le flacon or si par exemple tu as une trace d'huile essentielle et que tu te frottes l'oeil tu le sens passer d'accord et donc le premier flacon et si vous avez déjà pris ça amis auditrices et amis auditeurs que quand vous faites votre trousse aromatique de base vous mettez un flacon d'huile végétale parce que lorsque ça touche les yeux ou les muqueuses notre ami n'avait pas d'huile végétale ben il a vraiment souffert parce que dès que tu as de l'huile végétale si possible l'huile d'amande douce tu l'appliques et l'irritation qui a été provoquée s'en va d'accord donc tu vois que il y a encore beaucoup à faire dans l'éducation aromatique puisque même toi kévin maintenant je suis sûr que tu aurais enseigné les huiles essentielles à tes élèves ben tu diras le premier flacon c'est un flacon d'huile végétale tout à fait et d'ailleurs alors on va pas oublier la question que je t'ai posée avant mais je la pose souvent parce que j'aime bien avoir divers avis sur ce sujet est ce que l'importance de la lapidité de l'huile végétale est primordiale ou non parce que moi dans ma tête si je mets une huile fluide elle pénètre plus facilement donc ça va plus vite dans le sang et ça travaille plus sur le terrain et si je mets une huile épaisse peu pénétrante ça reste plus localisé tu es d'accord ou pas oui alors ça ce sont des nuances nous quand on vraiment veut travailler en urgence on n'a même pas d'huile parce que l'huile elle va ralentir la pénétration évidemment on va pas utiliser les phénols on va pas utiliser des aldéhydes on va pas utiliser tout ce qui est irritant mais que tu mets quelques gouttes de sarro sur ta peau franchement à moins que tu sois hyper allergique dans ce cas là tu utilises la plante des pieds mais sinon quand on veut vraiment la pénétration à l'état brut c'est ce qu'on appelle la valeur négantropique maximale on utilise l'huile essentielle bien choisie qui n'est pas agressif et on le met à l'état brut sinon si tu fais du massage si tu veux que ça dure plus longtemps tu prends une huile plus épaisse si tu veux une action un peu plus rapide mais on est vraiment dans la nuance je vais revenir à l'amande poivrée effectivement si jamais tu t'endors au volant en conduisant tu vas respirer l'amande ça va te booster pendant quelques secondes mais si tu dois t'arrêter il faut te mettre sur le bord de la route et il faut dormir non l'amande poivrée effectivement on a ces espèces de clichés c'est effectivement très court c'est un effet je dirais très instantané avec le menthol mais derrière ça il n'y a pas du tout cet effet de pouvoir tenir le volant le temps qu'il faut donc la personne qui a constaté comme il ya des gens qui prennent un café ils dorment très après après un café donc c'est vraiment en fonction du ressenti individuel de faire une catégorisation générale des molécules c'est intéressant dans certains aspects mais dès qu'on touche l'aspect infectiologie notamment là c'est indispensable les phénols les aldéhydes l'hémol carpénol là ça ne se discute pas parce que c'est une question de vie ou de mort dès qu'on va toucher au système nerveux c'est une très grande complexité à la fois pour chacune des molécules et aussi franco m'a dû en parler des différents ce qu'on appelle isomères en fonction de tel ou tel isomère ça va changer donc on rentre dans un domaine très compliqué où la molécule est importante mais aussi la personne qui est en face qui va recevoir la molécule ça compte aussi et puis pense au cas d'une personne qui digère mal si elle a du mal à digérer il n'y a pas mieux que la menthe poivrée et avec une petite trace de menthe poivrée son estomac va se libérer va s'endormir comme un bambin donc tu vois que tout ça doit être contextualisé intégré dans le vécu et non pas dans ce qui est écrit dans les boucs donc il faut avoir les livres et puis à un moment donné il faut que tout ça ça s'intègre dans la vie et c'est pourquoi nos formations sur les huiles essentielles sont des formations qui ont à la fois une base de connaissances importantes et puis comme tu le sais une base où on va dans la nature comme tu fais aussi avec tes élèves et on va vivre avec les plantes et puis on expérimente sur soi et après la synthèse de tout ça ça nous donne une vraie aromathérapie qui ne nie pas la science mais qui sait aller au delà de la science parce que nous ne sommes pas que des réactions chimiques et bien sûr c'est le vivant au final qui compte pour nous alors qu'est ce que tu réponds à ça aussi c'est pas une question piège mais en médecine non c'est pas et ce n'est pas une critique non plus mais en médecine généraliste je dirais plutôt actuelle même si tout le monde tous les médecins ne fonctionnent pas comme ça vu que ça ne marche pas pour tout le monde de la même manière et ben c'est qu'on n'arrive pas à prouver que c'est efficace c'est souvent la réponse qu'on entend non alors qu'on est en train de vivre ça s'adapte au terrain notamment mais du coup un paracétamol c'est un antidouleur pour tous mais l'essentiel on réagit pas tous pareil alors du coup ça gêne c'est ce qui fait que même d'ailleurs je dirais que ça limite la reconnaissance non officielle non bien alors ta question c'est une vaste question et je pense que là il faut faire intervenir ce que j'appelle l'identification catégorielle différentiel hiérarchique comment est-ce que l'hormothérapie a débuté elle a débuté avec gâte faussée qui s'est brûlée la main alors entre parenthèses ça c'est une fake news il n'a jamais plongé sa main brûlée dans un bac avec de l'huile essentielle de lavande sa main est devenue gangrénée on était presque au stade où il fallait l'amputer et c'est là où il a eu l'idée d'utiliser l'huile essentielle de lavande ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est en infectiologie il n'y a pas photo et la nature du reste elle te le montre pourquoi tu sais très bien kévin et tu l'enseigne que lorsqu'on est vraiment dans cette histoire de d'infection aiguë et ben je sors mon couteau et moi l'aromathérapie je l'enseigne comme ça la chimie ici c'est la pointe du couteau d'accord quand tu donnes des stockades tu n'utilises pas le manche tu n'utilises pas la lame tu utilises la pointe qu'est ce que c'est que la pointe c'est les phénols et la nature elle t'a donné du thymol du carvacrol de l'ogénol tu ajoutes le quatrième mousquetaire donc je dis à tous pour tous aramis le quatrième c'est d'artagnan et un peu différent des autres et bien voilà avec ces quatre là tu sais quoi faire et là quoi que tu fasses quand tu fais des aromatogrammes tu sais de toute façon que ce sont les majeurs de l'aromathérapie donc en infectiologie je dis bien bactérienne je parle pas des virus en infectiologie bactérienne on n'a pas à se tromper et quand tu regardes le nombre de plantes qui nous apportent ces phénols ou la décynémique c'est un nombre extrêmement réduit la nature ne nous a pas égaré quand on passe au monothérapénol aux alcools ça c'est la lame et ça devient beaucoup plus subtil beaucoup plus complexe beaucoup plus affiné on va commencer à travailler sur des huiles essentielles à la fois qui ont un côté on va dire anti infectieux pour dire le langage ancien chez nous on l'emploie maintenant d'autres termes on dit ortho microbiotique à visée antibactérienne et on va employer bien sûr ensuite ces huiles essentielles notamment dans le traitement qui va suivre à la phase aiguë parce qu'une fois que cette personne a passé son angine aiguë ou sa bronchite aiguë ou sa cystite aiguë toi en tant que naturopathe tu ne vas pas t'arrêter au traitement de la phase aiguë tu vas entreprendre un traitement du terrain et c'est là où les monothérapénols ou certaines huiles essentielles acétone ou certaines huiles essentielles à estère vont permettre d'agir avec beaucoup plus de finesse mais sur un temps très long donc tout ce qui est molécules phénols à des dynamiques adénuels terpéniques ce sont des actions puissantes qui sont prouvées 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 des millions de fois aussi bien par tous les tests qu'on fait au niveau des bactéries ou des mycoses que bien sûr les millions de cas qu'on a eu dans notre pratique et l'intérêt après c'est d'affiner parce que s'il s'agissait juste de comprendre l'action dans la phase aiguë on ne deviendrait pas des naturopathes pour ça et bien sûr c'est le traitement de terrain qui va te permettre ensuite avec toutes ces connaissances très fines et aussi ton intuition d'entreprendre un travail correcteur rectificateur pour que ce terrain qui est un terrain à la fois bien sûr biologique mais aussi un terrain affectif et un terrain psychologique voire spirituel tout ça va se marier avec le pouvoir des plantes alors dis moi ton avis là dessus on a même suis d'accord tout à fait et même c'est très clair donc dans la continuité de cette question alors comment utiliser correctement je dirais les huiles essentielles les bonnes voies parce que pareil je me mets à la place d'un novice il prend un bouquin puis il a la voie interne la voie externe quand c'est des bouquins un peu poussé il y a même des composés à faire créer en pharmacie de suppositoires il ya des mélanges à faire alors quels sont les meilleurs moyens à ce que tous les moyens sont bons est-ce qu'il ya des moyens à privilégier suivant telle ou telle pathologie est-ce qu'on s'en fiche voilà bien alors ça c'est 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 l'objet d'un ce qu'on appelle chez nous une master class parce qu'il faut comprendre la physiopathologie faut comprendre l'atomie faut prendre toutes les structures ici kévin on est avec des gens passionnés passionnant mais on va pas pour l'instant les entraîner dans des cours de physiopathologie et d'anatomie il faut comprendre que si on veut rendre service comme je dis toujours c'est en amont c'est à dire que si tu as eu un accident de voiture et que tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité et puis maintenant que tu as la cage thoracique enfoncée par le volant ça sert à rien de mettre la ceinture de sécurité de la même manière si tu as oublié de souscrire à une assurance et que l'accident est tarifé tu dis pas l'assureur ben maintenant je vais régler mon assurance pour couvrir l'accident on va couvrir l'accident futur mais pas l'accident du passé donc pour moi lui l'essentiel si on veut vraiment en tirer le pouvoir magique c'est de l'intégrer à sa vie comme on l'intègre à sa vie et bien là on va commencer justement à aider nos auditrices nos auditeurs à faire ces gestes que j'appelle un petit peu les 24 heures aromatiques et ces 24 heures aromatiques c'est pas de soigner telle maladie de guérir telle pathologie d'entreprendre un programme thérapeutique par rapport à une sclérose en plaques ou une maladie chronique très grave non c'est de dire j'apporte de la vie pour moi c'est ça c'est les huiles essentielles pour la vie pour aider la vie et pour le reste de ma vie ici je voudrais bien des médicaliser des pharmaceutiser les huiles essentielles comme tu sais kévin moi je travaille depuis bien bien des années et quand j'étais dans ma pratique au départ nous réalisions une ordonnance une prescription médicale la patiente ou patient allait chez son pharmacien à l'époque le pharmacien pouvait réaliser maintenant c'est terminé parce que les préparatoires ça n'existe plus c'est envoyé dans des grands laboratoires et finalement ça coûte très cher et à l'époque tout était remboursé ce qui est à base d'huile essentielle à base de plantes alors que ce soit des sirops des suppôts des ongans des gélules à absorber tout était pris en charge 90% par l'assurance maladie la mutuelle donnée les 10% restants et c'est pour ça qu'on a fait tellement de progrès nous médecins dans la connaissance des pathologies médicales parce qu'on a pu soigner aussi bien des cas extrêmement aigus que des cas désespérément chroniques et que nous avons vu par millions parce que je te parle de ça depuis le docteur vanet donc dans les 50 et le déremboursement a commencé dans les années 90 mais des milliers de médecins en france en belgique en suisse romande au luxembourg nos amis du québec tout ça nous avons pu travailler médicalement avec des huiles essentielles puis à l'époque on demandait pas une autorisation pour le droit de mettre une goutte non on était dans un monde où le principe de précaution on le vivait naturellement parce qu'on a du bon sens maintenant si tu veux faire un essai dans un hôpital rien que pour respirer une petite trace huile essentielle faut remplir des dossiers à n'en plus finir pour avoir des autorisations ministérielles autrement dit on a tué la rhomothérapie bien mais heureusement que le public est là et c'est ce public grâce aussi à toi kévin je te félicite par cette initiative remarquable et courageuse de pouvoir diffuser largement ces informations que ce soit au sujet de la rhomothérapie de toutes les autres branches que tu as généreusement invité dans ce congrès afin que chacune et chacun se disent la santé c'est entre mes mains et bien si la santé c'est entre mes mains qu'est ce que je vais pouvoir faire au quotidien avec les visantielles non pas parce que je suis malade mais parce que là je considère le côté un peu adaptogène et je veux créer effectivement cette espèce de bien-être de potentiel vital pour un temps très court pour un coût extrêmement réduit avec si possible du plaisir et je puisse le faire partager en famille et ben c'est dans cette dernière partie qu'on va un petit peu se faire plaisir si tu veux bien et si voilà au programme je pense que tout le monde attend la suite maintenant bien alors le choix des huiles essentielles pour moi si tu veux avant de me jeter sur choisir une essentielle j'ai établi une liste de critères et c'est en fonction de cette liste de critères toujours l'identification catégorielle différencière hiérarchique je veux quoi je veux évidemment avoir quelque chose qui soit dans la sécurité on va pas choisir une essentielle à risque là on est vraiment en train de rendre service à toute la population française et étrangère je veux une essentielle qui est quand même une certaine efficacité ça c'est quand même les deux critères qu'on trouve toujours c'est la fameuse balance bénéfice risque je veux une huile essentielle qui soit disponible largement et qui soit éco responsable si tu me dis que le bois de rose c'est pas très cher c'est pas dangereux c'est efficace mais si tu me dis qu'on est en train de détruire la forêt amazonienne bah moi je vais enlever le bois de rose mon critère c'est effectivement l'éco-responsabilité je sais que le cinamum cinamumum camphora chémotype à linalol qu'on appelle le chiou d'accord alors ils disent des fois bois de haut mais en fait c'est pas le bois parce que si c'était le bois je refuserais c'est les feuilles qu'on distille il y en a en grande abondance et bien ça c'est un critère majeur je veux aussi une huile essentielle dont le coût soit abordable parce que si je propose des huiles essentielles introuvables pour le commun des mortels ou inatteignables pour le commun des mortels ça ne m'intéresse pas et puis si possible qu'il soit agréable à utiliser c'est pas le critère majeur tu vas me dire le tea tree ça t'envoie pas au 7e ciel mais ça fait tellement de bien qu'on peut accepter que ça une petite senteur de poivre après tout on n'est pas simplement avec la rose et le jasmin voilà ça c'est mes critères maintenant j'ai mes critères je vais faire des propositions où chacun pourra après faire le choix je dirais un petit peu préférentiel il ya une molécule de base qu'on appelle le cinéol bien en hiver la période qu'on traverse en ce moment c'est une molécule importante qui nous protège elle est toujours accompagnée aussi par des monothérpènes alors bien une huile essentielle voilà je vais là je vais la montrer je les mis ici dans un petit flacon spray d'accord pourquoi j'ai mis un flacon spray tu vas comprendre très bien pourquoi tu vois là on va montrer ça pour les téléspectateurs tu vois là je l'ai divisée en très fines particules bon alors j'aurais pu très bien prendre le flacon et le poser et bien ces très fines particules elles vont permettre d'éclater l'énergie du essentiel or qu'est ce que pierre franco nous a appris il nous a appris que cette énergie électrique positive ou négative qui est très importante ying ou yang dans ses molécules aromatiques elle ne peut pas apparaître là dans le flacon c'est comme si là tu avais tous les soldats qui étaient impactés les uns contre les autres dans le camion et puis quand tu ouvres c'est la bâche du camion militaire ils sortent tous et là ils sont actifs et bien le simple fait d'utiliser lui essentiel avec ce petit spray que chacun peut trouver facilement et bien tu auras un impact énergétique d'accord donc après cette énergie là elle va immédiatement rentrer dans ton organisme le premier geste que je conseille et ça en hiver c'est vraiment capital voilà comment ils vont faire le matin ils vont prendre la douche si possible si c'est dans une douche chaude ils font à 10 degrés de moins pour faire un petit côté frais c'est toujours bien et ensuite il faut simplement s'essuyer le corps mais en laissant un peu d'humidité on va prendre alors là on va pas forcément utiliser de spray mais je vais simplement dans ma main quelques gouttes ça peut être du titri ça peut être du cache put ça peut être un romarin à cinéol ça peut être du sarro ça peut être du ravine sarah il ya aussi une huile essentielle que j'aime beaucoup notamment pour les enfants les personnes plus sensibles c'est le fameuse myrte du maroc je pense que tu dois l'aimer aussi elle est extraordinaire et qu'est ce qu'on va faire et va très rapidement on va absolument sans mettre partout sur le corps ça va se mélanger avec la petite quantité d'humidité qui reste sur le corps depuis la plante des pieds jusqu'au crâne en évitant les parties intimes éventuellement mais tout le reste et alors tu sens une énergie qui rentre en toi et pour le reste de la journée tu as une protection qui va émaner de ta personne c'est un programme simple ça te coûte quelques centimes et tu verras le dynamisme qui va entrer en toi après il ya le coup plastique qui est le fameux salut des pieds du docteur peynoël alors là je sais pas si je vais pouvoir le faire mais on va on va essayer quand même d'accord parce que on a le béton pont et je m'a pris ma douche j'ai pas eu le temps mais bon je vais quand même au moins faire ce salut aromatique des pieds tiens là je vais le faire avec le spray donc tu vas faire comme ça et ensuite tu vas simplement frotter les plantes de pied l'un contre l'autre et après tu mets tes chaussettes qui si tu veux tu mets quelques gouttes en plus dans les chaussettes et dans la chaussure eh bien tu connais l'importance des pieds toi aussi tu es un passionné de réflexologie comme moi moi je dis à mes élèves filles first d'abord les pieds c'est une énergie sont bloqués pour les débloquer par les pieds et bien tu vas être accompagné par cette énergie un capté dans tes chaussures et ta chaussette et la plante des pieds à une semaine venus extraordinaire ce qui fait que les huiles essentielles sont déjà maintenant partout dans mon corps toi c'est c'est tout simple ça coûte trois fois rien ça demande quelques secondes mais alors pour un investissement en euros en centimes d'euros et un temps si court je te mets au défi kevin de trouver une thérapie équivalente dans j'adore tout ce qui tout ce qui se dit dans ce congrès j'adore mais à un moment donné si tu me dis kevin toi p noël daniel si tu te vas sur une île déserte et si tu as le droit d'emmener qu'une seule chose dans toutes ces thérapies naturelles qu'est ce que tu vas choisir je vais choisir des huiles essentielles parce que je pourrais aussi bien travailler sur le plan physique énergétique et puis si je m'en sens seul je pourrais travailler sur le plan même un peu spirituel et psychologique et affectif donc gérer à travers une seule forme de thérapie naturelle j'ai un accès déjà universel on est d'accord parce que un naturopathe qui part en vacances ou en voyage longtemps dans sa trousse là bas c'est l'essentiel un peu de charbon un peu d'argile éventuellement un peu de probiotiques et ça y est on est bien je me permets mais pour finir sur ce que tu viens de dire avant est ce que pour les nouveaux nés bébés et femmes enceintes ils peuvent faire la même chose mais avec de l'eau florale oui toi c'est pas efficace si si tu as raison de poser la question alors quand tu as dit qu'ils prennent leur trousse tu oublies pas de leur dire de mettre le flacon d'huile végétale avec maintenant d'accord donc effectivement moi j'ai beaucoup travaillé en médecine infantile en pédiatrie avec même des nouveaux nés je veux dire on a la chance d'avoir effectivement des eaux florales alors l'eau florale attention une eau florale d'origan ou de sariette niette parce que tu as quand même une teneur en phénol ce qui fait qu'elle est finalement pas aussi dangereuse que l'essentiel mais très dangereuse mais prend le cas d'une eau florale de thym linalol une eau florale de flore d'oranger de camomille là tu as vraiment des substances qui sont à haute valeur ajoutée mais qui sont différentes de l'essentiel moi je sais qu'il ya des on m'appelait souvent même des fois au téléphone on me demande un conseil voilà j'ai mon enfant qu'à un mois comment c'est un petit peu pris et pourtant je la lettre etc bon on pense que les gens sont vraiment si bien sûr l'enfant prend du lait de vache il faut essayer de voir ce côté là bien sûr mais avec un petit spray d'eau florale de thym linalol le secret c'est de répéter très souvent si tu fais un coup le matin ou le soir ça sert à rien en le répétant souvent quand l'enfant est pris tu verras que ça marche excellemment donc bravo pour les eaux florales évidemment l'eau florale on ne peut pas la transporter aussi facilement quand on s'en va en voyage mais d'avoir un peu d'eau florale ne serait ce que de camomille romaine et thym linalol c'est des choses vraiment basique donc ok pour l'eau florale mais on va revenir évidemment aux différents gestes qu'on va pouvoir accomplir dans la journée alors il ya un geste qu'on va leur montrer bon ça fait partie des petites choses sympathiques alors on va voilà j'ai été chercher une vieille pomme là une pomme bio donc nos amis vont la voir et je vais prendre là tu vois c'est on peut prendre un cure-dent un petit pic d'accord qu'est ce qu'on va faire avec ça bien je vais prendre alors on est censé de mon poivrier je sais ce que tu vas faire toi qui me l'a appris dans tes bouquins à chaque fois avec mes élèves ils adorent alors par contre des fois je leur ai fait tenter des choses il y avait des gros loupé quand même un niveau des goûts mais désormais bon admettons que tu sens que tu as un petit peu pris en chiffre nez au niveau du nez c'est pas très agréable moi je n'aime pas l'idée des comprimés neutres j'aime pas l'idée du miel j'aime pas l'idée du sucre je pense qu'on est d'accord là dessus donc je prends mon petit morceau de pomme et je vais griffer un petit peu en ayant trempé mon cure-dent je vais griffer ma pomme et à ce moment là je vais recevoir ces molécules aromatiques qui vont me dégager les voies respiratoires qui vont nettoyer la gorge et puis bien sûr ensuite je vais avaler eh bien c'est absolument simple à faire et avec un coup infime j'ai un effet extrêmement positif et chaque fois qu'on l'a fait effectivement les gens découvrent la facilité je vais boire un peu mais ça permet aussi alors ça c'est pas le sujet du tout aujourd'hui mais du coup on peut utiliser l'aromathérapie en cuisine ponctuellement pour dépanner j'ai déjà fait des choses sympas avec du chocolat avec du petit grain bigarade quand on a plus de fleurs d'oranger etc ou des crêpes on peut faire des petits trucs sympas alors faut faire attention mais ça peut dépanner oui les huiles en cuisine c'est quelque chose qui s'intègre à cette je dis même pas cette prévention à ce mode de vie aromatique bien sûr on choisit les huiles essentielles adaptées on a tout un cours là dessus qui a été donc qui sera qui est disponible maintenant replay on a bien distingué à l'eau geusique tout ce qui est salé glucosique tout ce qui est sucré en faux geusique parce que ce sont des choses qui vont dans le sucre de salé prend l'exemple du basilic tropical et bah tu sais qu'on peut le mettre aussi bien dans le côté sucré un peu comme la nid et dans le côté salé donc ça ça fait partie effectivement la voie orale mais d'une façon agréable dans la cuisine c'est quelque chose dont il faut prendre l'habitude et franchement souvent les épices des fois en plus elles s'évontent que là avec les huiles essentielles on a quelque chose qui garde sa pleine saveur sa pleine flaveur et ça c'est aussi un gros avantage il n'empêche que savoir utiliser des épices c'est quelque chose d'important à ce sujet il ya un point que je voudrais aborder parce que bien souvent on nous dit à huile essentielle fenêtre thérapeutique on fait huit jours etc etc bon kévin je vais te poser une question est ce que tu es déjà allé en inde pas encore j'aimerais bien bien mais je vais te dire l'idée sur laquelle je me base en inde il ya ce qu'on appelle le curry d'accord qu'est ce que c'est que le curry bah c'est là basse et le curcuma et après tu as des curies doux des curies moyennes des curies fort des curies très fort en fonction de ce qu'on y met chaque village indien sa recette de curry est ce que tu dis et là bas à la femme enceinte écoutez madame vous êtes enceinte arrêtez votre curry est ce que tu dis là bas à le curry vous allez prendre une semaine et l'arrêter une semaine ça n'a aucun sens est-ce que tu vas dire un point un provençal qui va prendre de l'ail et que là il va le prendre juste une semaine par mois sinon c'est dangereux tu comprends il ya toutes ces idées qui traînent quand on est on n'est pas en thérapie là on est simplement en mode de vie il ya un mode de vie aromatique qui pour moi c'est intégré à ma vie comme je te l'ai dit c'est la négantropie vitale qui augmente dans ce potentiel vital à la fois physique énergétique mais aussi affectif mental spirituel qui joue tout mon être et si je peux te parler avec cette énergie cette puissance cette capacité de conviction comme je le fais devant toi comme je le fais devant 5000 personnes c'est aussi en partie parce que ce mode de vie aromatique je l'ai intégré à ma vie et qui m'a permis non seulement de faire face moi même à des conditions difficiles accidentelle ou pathologique que j'ai eu l'occasion de traverser mais aussi de permettre à la puissance intérieure de l'être de révéler toute cette valeur et bien encore une fois l'intégration de l'huile essentielle dans sa vie comme on le fait avec l'ail avec l'oignon comme on le fait avec n'importe quelle chose tout à fait naturel ce n'est pas une démarche thérapeutique curative même pas préventive c'est tout simplement une démarche vitale comme vous enseignez en hygiène vitale et en naturopathie est ce que tu es d'accord avec et bien alors je suis ni en accord ni en désaccord mais c'est vrai que du coup c'est vrai que nous c'est important ce que tu viens de dire est très intéressant nous on met souvent enfin je dis nous pas moins enfin quand on parle de on a toujours peur de s'habituer à une molécule et du coup est-ce de se dire oui mais si je m'habitue à cette molécule est-ce que ça va pas rendre feignant mes systèmes et du coup que ça va même prédisposer une faiblesse et c'est pour ça que c'est bien que tu les soulignes donc toi tu n'es pas d'accord avec ça si c'est sûr en petite dose tout le temps c'est pas gênant par contre en haute dose tous les jours tu es d'accord là là on parle de quoi quand j'ai quand j'ai trempé le cure-dent imagine que bon moi je suis dans l'avion des fois enfin maintenant j'y suis plus mais j'ai traversé la planète dans tous les sens bon qu'est ce que tu veux j'emmène pas toujours avec moi les liquides parce qu'on peut pas alors je demande un jus de tomate parce que si je demande un jus de pomme ou d'orange avec le repas végétarien que je commande ça n'ira pas et je trempe mon cure-dent dans l'huile essentielle de basilic tropicale et après je le tourne dans le jus de tomate bon est ce que j'ai mis une goutte j'ai même pas mis une goutte c'est délicieux je digère bien je suis anti-spasmé je suis vraiment je me sens très bien donc on est là sur des toutes petites choses mais comme j'ai fait le calcul quand tu mets une trace d'huile essentielle mais ton petit trick comme on fait nous et que ça gratte un petit peu si tu prends le nombre d'avogadro et tu calcules si cette trace fait un milligramme que tu as 40% de terpinole 4 dans ce milligramme et tu prends la masse molaire de la molécule de terpinole 4 tu verras le milliard et les milliards de molécules que ça représente et donc tu t'aperçois que très vite ça picotait dans la gorge et ça picote plus parce que tu as une action même pour une quantité qui paraît faible et d'une puissance extraordinaire donc on n'est pas en train de prendre quoi que ce soit comme risque d'autre part tu le sais kévin on n'a pas à s'habituer à une molécule on a un complexe moléculaire je sais que j'ai entendu moi avant on me disait dans la lavande il peut y avoir 300 composants j'ai entendu une conférence de pierre francome qui a dit alors des recherches sûrement très poussé sur des distillations très longues de la lavande ils ont pu identifier plus de 1000 composés dans l'huile essentielle de lavande qu'est ce que tu veux que le corps s'habitue on n'est pas en allopathie on est avec des substances de vie est ce que tu sais je te pose une question le titri comment il a été découvert à toi de répondre j'aimerais bien que tu poses des questions auxquelles je sais répondre alors là je ne sais toujours pas non plus bien alors titri ça veut dire arbre à thé pourquoi parce que quand les anglais ont envahi l'australie ils ont découvert que les aborigènes faisaient bouillir les feuilles du mal et le cal tarifolia ils sont édité connaissait pas la distillation mais est-ce qu'ils faisaient le thé de temps en temps non pour eux c'était un thé normal ils n'étaient pas en train de se dire mince mon corps va s'habituer il va y avoir ceci cela non leur thé c'était les feuilles de mal et le cal tarifolia alors si on est en bonne santé on se fait une tisane si on est un peu moins bien on peut se faire 10 tisanes s'il faut dans la journée mais il n'y a pas eu chez eux cette problématique de dire je vais m'habituer à telle molécule parce que dans le titri tu as telle synergie moléculaire que de toute façon tu prends ça comme ce qu'on appelle chez nous un adaptogène qui est encore à mieux fonctionner qui maintient ton microbiote dans un état de propreté évidemment ça va sans le dire mais ça va mieux en le disant comme on dit en général prendre un complément ne n'empêche pas de d'avoir une bonne hygiène alimentaire et une discipline de vie utiliser l'huile essentielle ça dit pense pas ça ne dispense pas d'avoir une bonne alimentation de faire de l'exercice physique et puis de faire aussi d'hygiène mentale simplement que pour ce qu'elle a apporté elle l'apporte elle apporte bien et le fait est que quand ton microbiote est maintenu dans un état de propreté les choses qui se passent là-haut elles peuvent aussi aller un petit peu mieux que si tu es envahi de candidoses qui envoient des toxines qui viennent se fixer dans ton cerveau si on te dit tu es en dépression tout est dans la tête tu leur diras tout n'est pas que dans le cerveau il y a un deuxième cerveau qui s'appelle le microbiote au niveau de la flore intestinale n'est ce pas tout à fait tout à fait mais ça me fait penser de ce que tu dis de revenir sur une question qu'on a mis un petit peu en suspens sur comment bien choisir son huile essentielle parce qu'il y a plein de labos différents et puis moi je me bégare souvent avec mes élèves quand on fait un peu d'olfacto et bien je leur dis attention une huile essentielle elle peut varier d'une année à l'autre en arôme du même labo d'ailleurs parce que ça dépend de la saisonnalité de la pluviométrie de l'année de plein chose et puis ça commence à chaque fois maintenant la mienne elle est meilleure du coup voilà comment choisir et comment savoir si j'allais dire c'est de la bonne ou pas je voudrais pas rentrer je dirais dans quelque chose qui serait un peu publicitaire je pense que maintenant et surtout grâce au travail de pierre franco parce qu'il ya un demi-siècle en arrière il y avait vraiment n'importe quoi c'est le premier qui apportait les critères de qualité d'une huile essentielle donc ces critères de qualité maintenant on les connaît moi j'aurais plutôt tendance à choisir un laboratoire pas forcément gigantesque bon après bien sûr tout dépend de la bourse de chacun mais si j'ai un petit peu plus de finances je préfère mettre un petit peu plus cher avec un laboratoire qui est un sourcing plus limité qu'avec un laboratoire qui vont est capable d'aller dans le monde entier d'acheter des marchés entiers et de se comporter comme des des ultra capitalistes malheureusement si tu veux le mot bio ça n'implique pas forcément une notion d'écoresponsabilité donc pour moi je dirais la notion que je mettrais en plus du bio c'est une notion d'écoresponsabilité et c'est pas forcément ceux qui font le plus de bruit qui sont dans la démarche éco responsable donc le bio on l'aura d'accord nous on a aussi des petits producteurs qu'on connaît qui vont pas avoir la marque bio parce qu'ils sont plus bio que bio ils vont cuillir leurs plantes dans la montagne et les distiller et s'ils devaient passer par la certification ça leur coûterait tellement cher qu'ils pourraient pas le faire donc quand tu vas toi te balader dans des coins reculés et puis tu vois des petits producteurs qui ont distillé leurs huiles essentiels bah écoute profites en voilà donc on va on va dire au niveau de ce qui se passe maintenant en france en gros on est quand même à peu près sécuritaire mais pensez à ce qu'il ya comme démarche derrière le laboratoire qui vous propose et quels sont les critères et les garanties qu'ils vous donnent parce que des camomilles qui sont cultivées dans des pays de l'est où on voit que les travailleurs sont exploités pire que des esclaves bah pour moi la vibration qui aura au final dans l'huile essentielle elle sera pas forcément la meilleure voilà ce que je veux dire par là comme je t'ai dit le liquide dans le flacon bien sûr c'est la plante mais aussi c'est toute la chaîne qui fait que il y aura aussi des choses donc tu as une essentielle un peu plus sauvage qui va lutter dans la nature comparé à une essentielle qui est clonée et cultivée sur des grandes surfaces avec des travailleurs en souffrance il n'y a pas photo voilà des idées de base que je peux donner à nos auditrices à nos auditeurs alors après rester sur des huiles essentielles comme je l'ai dit les plus courantes là on a parlé des huiles essentielles à cinéol dans la molécule de cinéol si vous avez par exemple une molécule qui compense le côté des fois un peu fort du cinéol et parfois qui peut être dangereux au niveau de l'excitation vous avez comme j'ai dit myrte du maroc c'est un arbre qui nous donne quand même un taux de cinéol déjà de l'ordre de 40 45% mais avec un estère l'acétate de mirthénide qui vient apporter une compensation donc dans les choix des huiles essentielles plus tu t'ouvres un équilibre dans la dans la composition d'huile essentielle et bien ce sera intéressant et sinon en faisant tes propres mélanges tu créeras toi même l'équilibre qui te convient dans la continuité de on est un peu sur le flacon là tu m'as posé des questions piège mais si tu en poses un petit peu aussi du coup une huile essentielle est ce que ça se périme parce qu'on en entend déjà on dit il faut il y en a qui il faut les mettre au frais d'autres pas du tout il y en a qui disent que ça se périme donc ils disent non ça ne se périme pas c'est que les principes volatiles de nos deux têtes par exemple bas s'en vont mais il reste quand même des vertus mais moindre quel est ton avis là dessus quelle est ton analyse là dessus oui c'est une analyse alors il faut être clair on va parler par catégorie moléculaire les monoterpènes et également les parce que je veux dire les problèmes des agrumes voilà c'est le problème des agrumes que je vais trouver les agrumes en fait ce sont pas des huiles essentielles les agrumes ce sont des essences on les a extrait par grattage donc c'est très bien mais ils ont une très forte tendance à s'oxyder au contact de l'air au contact de la chaleur au contact de la lumière donc si vous avez chez vous on va dire des huiles essentielles à froid extrait du péricarpe du citron de l'orange du pamplemousse de la bergamote de la mandarine etc il faut les mettre au frais les coumarines c'est ça que tu parles non 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 parce que il ya quand même une forte teneur en limonène d'accord alors après le problème des coumarines c'est l'histoire d'être photosensibilisant mais je veux dire le limonène c'est un monoterpène de même que l'alpha pinène qu'on peut trouver dans les essentiels de conifères il a tendance facilement à s'oxyder si tu veux c'est comme est-ce que est-ce qu'une huile elle pourrit comme un fruit est-ce qu'elle se putréfie comme la viande non elle rancit donc dans les molécules aromatiques tout ce qui est du côté des monoterpènes donc on pense bien sûr aux agrumes et on pense beaucoup aux conifères eh bien ils ont tendance à s'oxyder facilement et à ce moment là tu le sens tu dis ah bah ça sent pas comme avant alors utilise le pour laver les toilettes ou pour d'autres usages mais pas pour l'usage on va dire personnel humain d'accord voilà donc ça c'est vraiment ce côté là sinon une huile essentielle si elle est bien bouchée et si elle est dans un endroit frais elle peut se conserver très longtemps et ton critère ce sera toujours d'analyser par l'olfaction quand il en reste peu dans le flacon en principe faudrait pouvoir le transférer dans un tout petit flacon parce que c'est le contact avec l'air qui va poser le plus gros problème mais on a retrouvé des huiles essentielles qui étaient bien bien tenues donc quand tu as des dates sur les flacons il faut savoir que c'est pas des dates comme sur un morceau de viande ou un yaourt c'est c'est des dates optimales d'utilisation et encore une fois de nose nose tu la sens et tu sais déjà ce qu'il en est d'accord et bien dernière question piège ce faut quand même que je résume à piéger un petit coup du coup on entend parler aussi du codi goutte en plastique et on dit que des fois les certains arômes des phénols des choses puissantes attaqueraient un petit peu le plastique et qu'on en intégrerait aussi un petit peu je sais que ça existe en céramique qu'est ce qu'il est ton avis là dessus encore une fois il faudrait avoir ça par catégorie de molécules ce que je peux te dire d'un point de vue analytique et scientifique c'est qu'il ya un laboratoire en france qui est connu notamment en pharmacie et ce laboratoire s'est posé la question et effectivement ils ont fait des analyses très poussées a priori il n'y aurait pas de problème alors si tu veux on peut être plus au rail risque que le roi et à ce moment là il faudrait des boutons bouchons liège ou en verre ça augmenterait les coûts pour finalement un résultat qui n'en vaut pas la peine donc globalement alors il peut y avoir des exceptions mais globalement d'après les tests qui ont été faits il s'agit du cosbionat je fais pas de réclames mais j'aime bien rendre hommage à ceux qui ont fait ce travail qui l'ont financé la problématique ne se présente pas en tout cas il faudra peut-être faire des recherches je dirais au nano picogramme enfin on absorbe bien d'autres choses bien pire déjà prendre de l'eau en bouteille on sait même pas si c'est vraiment sûr donc restons logique si on veut rendre service à des millions de personnes pour l'instant on va rester avec ce qui est disponible sur le marché non mais si bon bah je ne t'aurais pas vraiment piégé c'est dommage mais bon alors pour aller peut-être sur la fin après on peut rejeter des heures ensemble je pense que les gens sont contents de t'écouter est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller pour l'hiver on est dans l'hiver là puis on va pas parler de la pathologie très en vogue actuelle ainsi tu vois ce que je veux dire mais si on veut justement maintenir on n'a pas boosté elle est bien retenue mais maintenir un petit capital immunitaire intéressant quel serait le top 3 de monsieur pénoël voilà je sais pas alors on va on va on va être clair on va parler de ce qu'on appelle les interfaces donc il ya ce que je vais faire au niveau de la peau et à ce moment là vous le faites en fonction aussi de de ce que vous aimez parce qu'il faut aussi que ce soit plaisant qui aussi de l'entourage parce que si vous arrivez avec quelque chose qui amène de vous et puis à la fac à l'école ou au travail ça sent quoi ça je sais bien qu'il ya du télétravail mais maintenant quand même qui travaille aussi donc faut tenir compte aussi de l'impact olfactif qu'on a sur autrui donc vous tenez compte de vos choix et de ce qui se passe alors c'est vrai que pour moi personnellement je vais apprécier l'huile essentielle de sa roue c'est une essentielle que je trouve très très sympathique mais ennu l'essentiel à cinéol j'ai quand même beaucoup de choix ça peut être du ravine sarah je pense que le cache pute c'est une très bonne huile essentielle très abordable produit en grande abondance qui a tendance pour moi est un peu plus des foils de calyptus c'est un peu particulier le cache pute pour moi passerait mieux donc voilà je vous donne un petit choix de cinéol et puis bon myrte j'aime beaucoup ça ça peut faire partie je dirais de ce choix cinéolé si vous voulez un choix un peu coniféral vous avez effectivement chez toi ça pousse beaucoup le pain sylvestre et puis si vous voulez dire bonjour à nos amis du canada vous avez une très belle huile essentielle qui est le pica mariana d'accord donc ça c'est bien pour cet usage qu'on va dire extérieur dans ce que je vais utiliser par la voie interne sans parler de faire des suppos des gélules etc très souvent je vais utiliser ma goutte de titri et puis si je veux faire un petit travail un peu plus complet je vais me faire un petit mélange avec du titri avec du citron avec un petit peu de romarin verbenone après je peux y ajouter une huile essentielle un peu plus particulière qui peut m'intéresser donc je j'ajouterais si c'est le côté gustatif bon je vais ajouter même du sapin baumier je l'aime beaucoup le sapin baumier il a en plus un côté un peu glucophage un peu sucré et bien ça je peux m'en mettre une goutte je dis bien une goutte que je vais mélanger dans de la compote et ça passera très bien si c'est une huile essentielle phénolée dans ce cas là je le dis alors je suis pas en train de dire prenez des phénols mais si vous voulez utiliser de la sarriette du putain à timole ou à carvacrol de l'origan compact de la cannelle qui est corse du clou de girofle il y a un truc que je vais vous donner c'est le fait de mettre votre goutte dans une petite cuillerée de purée ou de confit de sésame d'amandes de noisettes c'est le kévin tu verras on ne sent plus rien si vous mettez ça sur un comprimé neutre je me demande si ceux qui disent ça l'ont essayé sur eux-mêmes et si tu mets du l'origan qui brûle sur ce comprimé il n'y a pas de matière grasse or la seule substance comme j'ai dit avec l'histoire d'amandes douces qui va tamponner l'agressivité des phénols c'est la matière grasse à ce moment là tu vas te brûler la gorge et tu vas dégoûter de l'aromathérapie donc que ceux qui parlent expérimentent d'abord sur eux avant de prendre la parole et de se montrer dans tous les réseaux avec des conseils qui ne sont pas valables pour toutes les catégories de molécules aromatiques il ya des molécules agressives il y en a qui ne sont pas agressives tout ça c'est bien décrit dans le livre n'oubliez pas de prendre votre code de la sécurité avant de vous jeter sur les huiles essentielles alors donc la prise interne pour moi c'est ça alors l'acte du soir et bien c'est de se détendre avec les huiles essentielles on rentre du travail on amène une sphère un peu un peu toxique de l'extérieur on va effectivement si on prend une douche on prend une douche mais si on peut prendre un bain et bien se faire un bain avec bien sûr non pas mettre l'huile essentielle dans le bain mais dans un shampoing dans un diluant approprié avec ne serait-ce que du lavandin c'est déjà excellent ou de petits grains bigarades en général sont des huiles essentielles à esther ça peut être aussi un peu d'huile en dilanque si on le souhaite et puis avant de dormir le simple fait de mettre moi je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de lavandin sur la tête d'oreiller un peu sur le pyjama et je m'endors comme un bébé et je passe une nuit reposante et c'est pas toi kévin que je veux dire que le sommeil c'est un élément capital pour construire la santé tout à fait tout à fait mais c'est à dire là tu viens de nous vendre que tu dors avec un pyjama c'est bien tout le monde sera au courant comme ça ça peut être un tricot de corps alors encore un conseil si si les gens sont des fois un peu sensibles au niveau de la peau et bien ne mettez pas l'huile essentielle sur la peau mettez là quelques gouttes sur le tricot de corps ou éventuellement sur la deuxième couche de toute façon ça va émaner vous en profiterez et le problème quand on le met sur la peau et quand on est un peu allergique là je vérifie une chose qui est quand même grave à mon avis on vous dit si vous êtes fait le test d'allergie mettez au pli du coude s'il se passe rien vous n'êtes pas allergique mais c'est stupide puisque en immunologie on sait qu'il faut déjà avoir un contact ou deux ou trois préalables pour que l'allergie se développe tu vois toutes ces idées fausses que tu vois dans tous les bouquins parce que c'est de la copie de copie de copie et de la mauvaise copie moi docteur pénoël je suis là pour établir la vérité elle est simple elle est claire il suffit de connaître le système immunitaire pour se rendre compte que ce conseil là ne tient pas debout alors si c'est irritant c'est une chose mais l'irritation n'est pas la réaction allergique c'est deux choses totalement distinctes non mais c'est bien de leur préciser parce que comme tu dis ça ça fait partie des enseignements de base de beaucoup d'écoles d'ailleurs donc dont même nous à un moment donc voilà c'est sûr donc merci tout d'abord donc on a échantillonné sur plein de choses est ce que tu as quelque chose qui te tient à coeur que tu voudrais nous parler moi il y a juste une chose pendant que j'y pense on n'a même pas nommé le fait que les huiles essentielles étaient liposolubles mais tu l'as sous-entendu mais il y en a on est tellement dedans nous donc c'est bien de leur préciser pour ceux qui veulent voudraient se lancer mais après est ce que tu as des choses qui tiennent à coeur qu'on n'a pas aborder ensemble avant de nous parler un petit peu tes produits aussi c'est bien nous parler des huiles essentielles quand même pour conclure alors moi ce que je veux surtout c'est redonner de la confiance ça c'est très important il ya maintenant alors tu comprends par exemple au niveau des enfants on dirait pas avant trois ans pas avant six ans pas vendre alors finalement quand quand je veux dire à un moment donné il n'y a pas de problème si tu mets ne serait ce qu'une goutte d'huile essentielle sous la plante du pied d'un petit qui n'est pas en train de mettre sa vie en danger puis si tu mets une goutte d'huile essentielle de ta linalol sous chaque plante de pied ça a l'air de rien mais ça va compléter l'eau florale de ta linalol que tu pourras mettre sur son thorax d'accord chez les enfants j'utilise plus souvent effectivement le côté tricot de corps ou quelquefois quand ils ont un petit casquette petite capuche on peut remettre sur la capuche c'est de créer une aura aromatique il faut être très pratique très concret très simple très pragmatique trouver des solutions si ça ça marche pas je vais trouver autre chose faudrait pas vous dégoûter des huiles essentielles parce qu'on vous inculqué de la peur il faudrait pas vous éloigner des huiles essentielles parce que sur un site on a dit ceci cela qu'on a rapporté un accident bien sûr des accidents il peut y en avoir c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre le code mais après ça s'intègrera très simplement de votre vie vous aurez tellement de bénéfices immenses et généreux grâce aux huiles essentielles que de commencer avec tellement de précautions de peur et de restrictions bon si vraiment vous avez la peur fait autre chose ne rentrez pas dans les huiles essentielles le côté de l'hyposoluble bien j'ai insisté indirectement puisque je t'ai dit maintenant quand tu donneras les cours ce sera d'abord le flacon d'huile végétale avant toutes les huiles essentielles ensuite il faut vraiment que vous puissiez faire un budget très équilibré donc ne vous lancez pas dans des huiles essentielles trop rares et trop précieuses tu es au courant Kevin qu'à un moment donné tout le monde s'est précipité sur l'huile essentielle de laurier bon ça a été lancé et en fin de compte quand on analyse les travaux à partir duquel c'est parti on s'aperçoit qu'ils avaient distillé à titre expérimental expérimental des baies de laurier alors ce que tu vas trouver c'est pas l'huile essentielle de baies c'est l'huile essentielle de feuilles alors tu vois Kevin ici j'ai été chercher justement ces feuilles de laurier tu vois je suis venu avec beaucoup de choses pour nos auditrices et nos auditeurs et bien finalement le laurier c'est une huile essentielle magnifique indépendamment des baies je vais te montrer quelque chose Kevin tu vois là je plie je plie je plie je plie normalement une branche elle casse est-ce qu'il a cassé mon laurier non et je relâche et bien il a une résilience extraordinaire et moi je l'ai fait en hiver lorsque le laurier avait été recouvert d'une masse de neige il s'était complètement ratatiné j'ai secoué la neige et il a rebondi d'une manière spectaculaire et bien la valeur du laurier c'est pas d'aller chercher une huile précieuse et rare qui n'existe pas de baies de laurier c'est de se dire que cette puissance de laurier c'est bien sûr il nous amène la molécule de la huile de cinéol mais il va nous amener aussi d'autres molécules dont y compris des estères comme dans le cas de myrte du maroc mais il va amener aussi des molécules beaucoup plus rares mais en dehors des molécules qui nous apportent la vie du laurier nous permet de comprendre que c'est le seul représentant de la famille des lauracées que nous nous avons dans notre europe et notamment le bassin méditerranéen de même que myrte qui a donné son nom à toute la famille des myrtacées c'est le seul représentant que nous avons dans notre bassin méditerranéen de cette famille immensément répartie dans des continents tropicaux et donc rester sur des choses qui sont effectivement des choses un peu plus locales on dirait bassin méditerranéen n'y habite pas tous mais il ya quand même quelque chose de plus local que ce qui va venir du fin fond du monde et tous ces éléments là je veux que peu à peu toutes ces personnes qui assistent à ce congrès commence à s'ouvrir à une neurothérapie qui les relie au monde vivant trop de livres d'hérapie ont plongé dans le côté moléculaire à la suite de bien sûr tous ces travaux de sciences qui ont été faits c'est bien et ce n'est pas suffisant reconnectez vous à la vie et allez vivre avec ces plantes aromatiques observez les comprenez les comprenez qu'il ya des plantes qui sont des plantes que j'appelle exosmiques que tu mets ce romarin immédiatement n'a pas besoin de froisser d'accord bon quand tu travailles avec les conifères que tu connais bien il faut quand même bien 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 les froisser pour arriver à percevoir ces senteurs tout ça ce sont des indices on vous en parlera pas dans ces bouquins qui sont les copies de copies de copies nous dans nos formations nous allons vous faire vivre ce que c'est que cette aromathérapie reliée au vivant aussi bien le vivant de la plante et des animaux et de la terre et comme tu disais aussi des biotopes toutes ces nuances vont intervenir et puis ensuite la vie qui pour vous est une vie à la fois physique et physiologique et puis aussi une vie affective et aussi une vie intellectuelle et aussi une vie spirituelle c'est tout ça que nous avons l'opportunité de vous faire vivre et c'est pour ça que plutôt que de parler de tel produit moi ce qui m'intéresse de mettre en valeur les cours que nous donnons maintenant est obligé par la situation maintenant nous développons comme toi tu le fais l'enseignement virtuel à distance nous avons donc des masterclass notamment sur l'utilisation de la voie buccale qui est un sujet très important le prochain qui a lieu alors quand ça va passer bien sûr ça redégé lieu puisque 31 janvier il va y avoir une masterclass par rapport au problème des viroses respiratoires et là on va vraiment comprendre non plus toute la partie en amont que j'ai décrit ici mais bien sûr les actes thérapeutiques efficaces qu'il faut entreprendre parce que là on est en situation de guerre et quand on est en guerre c'est pour la gagner c'est pas pour la perdre il a basé sur mes 40 ans de pratique avec les cas les plus extrêmes je vais leur expliquer je voudrais te raconter tiens pour finir kévin je vais te raconter une histoire vraie et je pense que ça va toucher ce que ça t'intéresse bien sûr bien eh bien voilà l'histoire que j'ai vécu il s'agit d'un de tes collègues un naturopathe qui est connu qui a aussi écrit des livres très intéressants qui en plus travaille dans le milieu que tu connais sûrement tu connais sûrement tout ce qui se développe maintenant sur jeu des randonnées tout à fait bien sûr voilà bien donc il est vraiment impliqué là dedans très 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 sincère et complètement hygiène hygiène tu vois un sang pur des humeurs pur tout ce que marchesseau peut enseigner ou ou daniel qui fait ou tout ça pur 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 qui vient me voir il est épuisé pourquoi parce que bah il s'est chopé quand même un virus il faut bien comprendre que c'est une réalité les virus n'allez pas dire oh il suffit que il faut que non 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 lui qui est parfaitement pur il se choque ce virus alors c'est toujours délicat quand on a un collègue parce qu'on dit après tout le naturopathe il connaît tout il sait tout faire non tu oublies qu'il est naturopathe d'accord c'est quelqu'un de normal quand une femme gynéco elle accouche c'est une femme qui accouche c'est pas une femme gynéco d'accord quand un chirurgien se casse la jambe bah c'est un homme qui a une jambe cassée c'est plus un chirurgien d'accord donc quand il est venu voir bon je lui ai dit t'es crevé je fais un arrêt de travail et puis bon petit travail tout simple tu vois tu vas te reposer ça tiens alors ça c'était le jeudi je je reçois l'appel le dimanche sa femme téléphone elle me dit c'est pas possible c'est pas possible c'est un épuisement total donc il est venu au cabinet un dimanche matin je peux dire on peut te le certifier j'ai passé trois heures avec lui alors là avec des techniques très très avancées après j'ai dit vraiment tout ce qu'il fallait faire et c'est sa femme qui lui a fait parce que quand tu es dans une virose comme ça kévin tu peux tu n'as même plus à force de prendre un flacon et te masser c'est vrai ou pas vrai ça c'est vrai tout à fait vrai d'accord et c'est spécifique vraiment pour les atteintes virales même témique des mitochondries elles fonctionnent même plus d'accord tu fabriques plus ton énergie et là on l'a sorti d'un cas difficile bon après la covalescence mais ce sont ces techniques là avec cette puissance cette efficacité tout en ayant la parfaite sécurité et juste pour terminer je vais donner quand même un petit truc un petit secret là tu vois parce que vraiment ils sont tout est tout sympa tu as une substance qui n'est pas distiller et cette substance qui n'est pas distiller ça s'appelle un boom est-ce que ça te dit quelque chose oui bien sûr à quoi tu pensais quand je te parle de baume alors beau alors moi ça c'est une essentielle dans une matière grasse épaisse peu pénétrante voilà moi je résume comme ça attention kévin il faut que tu t'inscrives à nos cours là non quand on dit un boom on n'a pas mis de matière grasse parce que comme tu sais la matière grasse va ralentir la pénétration non là je t'emmène avec moi dans les forêts d'amazonie comment ils se soignent ces indiens ils n'ont pas d'alambique pour distiller ils prennent le tronc de l'arbre ils l'incisent la va s'écouler comme si c'était le système immunitaire de la plante ce qu'on appelle une oléorésine qu'on traduit dans le langage courant par le baume et là je te parle du copaillé et donc la clé de la sortie c'est d'utiliser non pas l'huile essentielle de baume de copa eu mais le baume de copa eu c'est comme si si tu veux au lieu de cuire l'aliment tu prenais l'aliment cru parce que dans le baume tu as non seulement des composés volatiles qui sont légers mais tous ces composés plus lourds qui sont extraordinaires pour soutenir ton système immunitaire dans son combat et c'est lui le baume qui servira de support au lieu d'une huile végétale pour y mettre ensuite des huiles essentielles qui vont permettre effectivement à ton immunité de réagir et aussi bien sûr d'oxyre de vaincre le virus voilà et un dernier tout petit conseil parce que tu as des essences extraordinaires dans la cuisine est ce que tu vois à quoi je fais allusion alors non vas-y et ben tout simplement parce que ces huiles essentielles elles coûteraient très cher elles sentent mauvais alors d'une part c'est l'ail d'accord juste pour te dire au passage parce qu'on a beaucoup parlé de la chine il ya un village en chine un village en chine c'est cent mille habitants qui produit de l'ail de l'ail de l'ail ils mangent de l'ail depuis qu'ils sont nés jusqu'à leurs derniers jours c'est le village qui a la plus longue longévité de toute la chine bien donc l'ail allez-y ne dites pas j'en prends trois jours j'arrête deux jours non allez-y comme en provence et ensuite moi je l'ai vécu d'accord avec mon fils on a eu vraiment un gros souci alors on sait pas si c'était du kovid ou pas du kovid c'était pas à l'époque on n'en parlait pas encore vraiment mais on ne s'en sortait pas qu'est ce qu'on a pris on a pris des oignons des blancs des rouges on a pris des échalotes on a fait le jus d'oignon à l'état pur sans rien d'autre ni jus de carotte ni jus de pomme on l'a bu comme ça alors je peux dire que à l'état normal tu n'as pas envie de prendre mais quand tu as vraiment cette pathologie c'est comme si ton corps aspirait totalement intégré ça et au bout de deux minutes tu sentais ces essences souffrées qui venaient absolument dans tout ton système respiratoire et c'est oui l'oignon oui le jus d'oignon et le jus d'échalotes et c'est comme ça qu'on a pu s'en sortir par la puissance des essences souffrées qui viennent de ces végétaux extraordinaire et crois moi ça nous a pas ruiné donc voilà si je veux vraiment donner des conseils très pratique pensez à ce jus d'oignon bu à l'état pur vous le feriez jamais à l'état normal mais quand vous avez la pathologie votre corps il vous dit comme l'animal qui va se mettre des herbes très amères parce qu'il sent qu'il en a besoin pour se purger à l'état normal il le fera pas et je pense que là je rends service à beaucoup beaucoup de gens je ne parle pas de guérir quoi que ce soit je dis simplement que l'expérience montre qu'il ya des puissances dans ces végétaux culinaires qui sont fantastiques et donc ne pas les négliger parce que sous forme d'huile essentielle c'est imprenable et ben ça me fait la recette que tu viens de donner donc ça me permet de rebondir sur une autre petite chose on n'est pas parlé dans ce congrès mais du coup est ce que tu connais la recette pour booster le système lymphatique à base de vinaigre de cidre on met du vinaigre de cidre on met une cuillère à café de réfort une cuillère à café de purée de piment une cuillère à café d'ail une cuillère à café de poivre et de moutarde et du coup avec le vinaigre de cidre tout ça fait bien chauffer et du coup éveille un petit peu ce système immunitaire aussi donc ça me fait penser à ce que tu dis c'est des choses qu'on n'aimerait pas boire au quotidien mais qui quand il le faut et bien nous peuvent vraiment fortement nous aider tout à fait oui tu vois on est vraiment sur la même longueur d'onde donc je pense qu'on a on a fait je dirais un maximum de faire passer le message faire passer l'énergie l'enthousiasme l'expérience encore une fois ce sont des petites perles qu'on vous a donné mais si ça vous donne déjà la confiance pour aller un peu plus loin donc n'oubliez pas vous passer le code de la sécurité aromatique et puis ensuite aller voir un petit peu sur youtube il ya beaucoup de choses gratuites et puis ensuite pour des coûts modérés ceux qui viennent par ton école ils auront droit à des tarifs préférentiels vous aurez des masterclass qui sont non seulement des vidéos mais aussi accompagnées par des textes extrêmement sérieux et merci kévin à toi merci à ton école tu fais un immense travail et c'est un travail de bénévolat de générosité et donc je pense que ce genre d'initiative mérite vraiment d'être relevé avec toute la gratitude qui te revient merci et bien daniel pénoël un grand merci et du coup bah prends soin de toi avec l'essentiel juste à bientôt au revoir